Nous sommes à Barcelone pour PyWorld 2018 avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Je te laisse te présenter et présenter Dalkia en quelques mots. Je suis Nicolas Lerue, responsable du centre d'expertise des réseaux de chaleur pour la région Lyon centre-est de France. Je travaille pour Dalkia, qui est le leader des services liés à l'énergie en France, une filiale à 100% du groupe EDF. En quelques mots, l'opportunité autour de la data, de la data du terrain et des réseaux de chaleur ? Déjà, pour présenter, les réseaux de chaleur sont une méthode pour faire du chauffage ou du froid de manière globale à l'échelle d'une ville ou d'un quartier entier. Donc ça génère beaucoup d'informations venant des usines de production, venant des différents points de livraison autour du quartier. C'est une quantité de données qui peut rapidement être importante. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications globales sur l'utilisation de la technologie dans PIA et PySystem dans ce contexte ? À partir du moment où on va parler sur rien qu'un installation, une installation de réseau de chaleur, on va parler sur des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de données qu'il va falloir analyser dans le même environnement et qu'il va falloir être capable de manipuler avec des automatismes pour faciliter la vie. Parce qu'on ne peut pas les utiliser et les chercher une par une. Il y a vraiment un intérêt de mutualiser l'environnement informatique, de centraliser les informations pour être capable de finalement afficher de manière la plus condensée et simple possible des résultats techniques, des résultats environnementaux, contrôler la pollution, etc. C'est tout un tas de rapports qui doivent être le plus simple et le plus lisible possible mais qui sont édités à partir de centaines de milliers de données. Quelle valeur vous en tirez, de la valeur pour les opérations d'Alkia, pour les clients, pour l'image ? C'est tout ça à la fois et évidemment c'est de l'amélioration opérationnelle, c'est des rendements qui peuvent être meilleurs, c'est aussi une meilleure intelligence dans le choix des énergies à utiliser, quelles sont celles qui sont les plus opportunes au bon moment par rapport aux équipements à engager, par rapport à leur puissance, par rapport à leur capacité. On pourrait dire effectivement que ça améliore la rentabilité du système et c'est aussi d'améliorer, de diminuer la consommation, donc d'essayer de participer à l'effort global dont les réseaux de chaleur sont vraiment des gros acteurs pour essayer de diminuer les consommations et d'améliorer l'environnement autour de nous. Jusqu'à présent, on avait une lecture qui était surtout par l'étude qui avait été faite d'un réseau à créer et on se servait de ces choses-là pour aller regarder comment ça se comportait mais on n'était pas vraiment capable de lire, d'avoir une bonne lecture complète du vrai comportement. Aujourd'hui, avec l'environnement de PI, on arrive à voir comment le réseau se comporte d'une manière géographique et d'une manière temporelle et d'être capable de regarder tout en même temps, donc d'aller regarder les points de faiblesse et on se rend compte que des réglages sur lesquels on avait des idées préconçues sur des températures à gérer pour diminuer les pertes réseau, on s'est rendu compte en live que ça pouvait être contre-productif parce qu'aujourd'hui, on a des lectures des pertes réseau là où c'était quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Et surtout, on a la volonté de déployer cet environnement informatique pour tous les nouveaux réseaux qui arrivent, donc par exemple les appels d'offres, on va répondre avec l'environnement de suivi de résonance et on a un objectif sur les 2-3 années à venir de monter et de dépasser les 100 réseaux de chaleur monitorés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada